Le restaurant Les Copains d'abord de Grond vous présente la météo de Lyon. La météo de ce week-end, week-end de trois jours. Et oui, on va fêter les Pascales. Bonne fête, Pascale ! Bonne fête à mon frère également, qui s'appelle Pascale. Ce week-end, on a trois jours pour beaucoup. En tous les cas, d'autres vont travailler lundi quand même. Mais en tous les cas, on a une météo qui est très peu encourageante quand même. Parce qu'on voit effectivement du soleil, on voit quelques nuages, Pascale. Mais on voit aussi éventuellement des petits risques d'orage. Ce ne sont que des prévisions, Pascale, si ça peut vous rassurer. En tous les cas, sur les températures pour ce samedi 21 avril. Du nord au sud, vous le voyez le matin. Ça reste un peu plus chaud que d'habitude. On a entre 8 degrés pour les minimales et 10 dans le sud du Côte-et-les-Tombes. Blénaud, 9 degrés. Assens, 8 degrés. Et puis l'après-midi, on aura 23 degrés pour les températures minimales et maximales. Quelle température il fait dimanche ? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Ce dimanche 22 avril, condition que la carte arrive. Voilà, super, elle est là. Vous le voyez, il n'y a plus de risque d'orage. C'est fini. Ça va beaucoup mieux, Pascale, vous êtes rassuré. Ne pas voir passer un dimanche tranquille en famille. Voilà, exactement, on pourra faire du jardin. Quelques petits nuages vont venir un petit peu nous perturber. Mais quand le soleil tape, ça fait du bien, un peu surtout pour les sports extérieurs. On parlait de sport tout à l'heure, le foot, tout ça, le rugby. Et bien là, voilà, vous n'aurez pas trop chaud pour les températures. Voilà, on est carrément dans les, comment, minimales, 7 degrés. Là, c'est les températures de saison. On est un peu plus haut sur les températures maximales. On est vraiment, pour le coup, au-dessus des températures de saison, 22, 23 degrés. Voilà, l'île-sur-Serein, vous le voyez, 23 degrés. Et du côté de Chablis, on ne le voit pas parce qu'il y a un trait. Mais je vais vous le dire, du côté de Chablis, 23 degrés également. Voilà, et du côté de Sens, pareil, 22 degrés. Au Serre, c'est pareil, on a 22, 23 degrés. Mais pareil, on ne le voit pas parce qu'il y a un trait. Voilà, il y a un trait qui est là. Et lundi, c'est la première fois que je fais la météo du lundi. Mais parce que lundi, tout simplement, c'est, voilà, le 22 avril, c'est la Saint-Pastien. Vous le voyez, le réalisateur s'est fait plaisir. Nos amis, voilà, c'est la fête des cloches, Pascal. Voilà, c'est ma fête aussi. Donc, voilà, donc les températures sont également les mêmes avec, voilà, du soleil. Mais le soleil va durer encore plusieurs jours. Et tant mieux, le printemps est vraiment s'installe avec, voilà, quelques nuages qui viendront par-ci. Quelques, voilà, gouttes de pluie du côté de l'est du département, entre Saint-Florentin et du côté de Tonnerre aussi. Voilà, mais c'est vraiment très, très léger. Le Chablis, il y a besoin d'un petit peu de pluie parce que c'est important pour les vignes. Il faut vraiment un peu d'humidité également. Les températures, vous le voyez, voilà, 9, 8 degrés pour les minimales. Pareil dans le sud, dans l'ouest, pareil. Les maximales, un peu plus, voilà, un peu plus fraîche de 2 degrés, 21 degrés, voilà, et 22 degrés du côté de Vermenton et Veselay. Voilà pour la météo de ce week-end. Sinon, vous faites comme d'habitude. Si vous ne croyez pas, vous ouvrez la fenêtre de votre salon. Vous regardez quel temps il fait dehors et puis vous mettez un thermomètre et vous saurez la météo qu'il fait devant chez vous. Voilà. Le restaurant Les Copains d'abord de Grons vous présente la météo de Lyon. Le restaurant Les Copains d'abord de Grons vous présente la météo de Lyon. Sous-titrage ST' 501